C'est souligner l'émotion de ma vie. Et je remercie les internautes, vos militants et vos sympathisants. Parce que, quel que soit le nombre, et ils sont nombreux d'ailleurs, vous choisir comme personnalité de l'année au Burkina en 2015 est un choix édifiant. Parce que nous avons traversé en 2015, 2014-2015, des événements assez symptomatiques et significatifs. D'abord, il y a eu l'insurrection du 30 et 31 octobre 2014. Ensuite, nous avons vécu la préparation des élections couplées présidentielles et législatives, voire même triplées municipales par la suite, et a intervenu le coup d'État, et qui a encore révélé la vigueur de notre peuple, contacté souvent des populations incivices, surtout au niveau des jeunes et des chômeurs, en oubliant que cela a été appelé de loin par le Burkina Bèche, et par les enfants de Burkina Bèche, qui ont vécu des situations objectifs difficiles, et qui les ont motivés pour en finir. Et l'étape de 2015, avec les élections couplées, présidentielles et législatives, qui ont renoué le Burkina avec l'État des droits, c'est l'ensemble d'événements que l'homme voit rarement dans la ville. Moi, j'ai vu tous les présidents de Burkina Faso, de la haute vote au Burkina Faso. J'ai vécu cette année, c'était une année exceptionnelle. Et vous choisir comme l'homme de l'année, à un moment où, en fait, je n'ai pas totalement mon physique, me fait dire que le peuple burkina Bèche n'est pas amnésique, c'est le mémor, c'est le souver, et est reconnaissant. C'est l'occasion pour moi, pour encourager votre production et votre initiative, et également, à mon tour, de vous remercier. Il ne m'en va pas oublier, puisque sur ce continent-là, c'est vrai qu'on nous enseigne la modestie, mais de temps en temps, il faut dire ce qu'on fait pour que les gens le sachent, vous critiquent, vous encouragent, selon que vous fassiez du bien ou du mal. Et cela consiste effectivement à tracer les voies pour soi-même, et surtout pour la jeunesse, qui mérite d'être louée, éduquée, dans le sens du meilleur bien. Voilà.